Musique Avec une petite surprise, une grosse surprise d'ailleurs. Elle est là, elle est cachée. Elle est cachée, on va vous la montrer tout à l'heure. Au menu de C0.1 Live Hebdo. On va parler de Windows. Oui, et de Microsoft. Windows 10 est en approche. Windows 10 devrait arriver cet été. Alors, quoi de neuf ? On va faire le point tout à l'heure avec Eric Le Bourlou sur la nouvelle preview qui est disponible. Et puis sur cette décision également de Microsoft d'arrêter d'euthanasier Internet Explorer. Voilà, c'est pas beau. On retrouvera aussi tout à l'heure la chronique de Delphine Zabattier qui va nous parler de Bill Gates, dont c'est le grand retour sur la scène médiatique. Et puis, quoi d'autre ? Eh bien, le labo, mais on l'a déjà dit, ce sera donc la livraison printanière de smartphone du labo. Voilà, je vous donne simplement un petit élément de, comment dire, un indice, regardez. Tu vas en dire trop. Non mais juste ça. Voilà, c'est tout. Je ne vous dis pas grand chose. Voilà. Le reste est dans la boîte. Bienvenue, on va... C'est l'Apple Watch ? Voilà, c'est ça. Je me suis trompé de sachet. Et puis, bien sûr, notre question Zéro Net Orange, Jérôme. Oui, la question Zéro Net Orange du jour, c'est quoi ? Eh bien, c'est à propos du navigateur, puisque justement, Microsoft prévoit de mettre fin au navigateur Internet Explorer. Vous, quel navigateur utilisez-vous ? Vous allez sur ZéroNetTV.com pour voter. On fait le point dans un instant. Voilà, moi, ça y est, j'ai voté. Faites comme moi, ZéroNet.com ou ZéroNetTV.com. Vous retombez sur le flux du live de l'émission et vous avez le petit sondage qui est sur votre droite. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que juste après avoir voté, vous avez le résultat. N'hésitez pas, comme nous sommes en direct, vous pouvez réagir aussi à tous les sujets qu'on évoque ensemble via le hashtag sur Twitter, hashtag Zéro1Live. N'hésitez pas, posez vos questions, réagissez. On vous attend et on va commencer donc par cette grosse actu et donc Éric Le Bourlou. Donc, pas de générique. Oui, on y va, on y va. Après, on retrouve Éric. Oui, bon, c'est vrai qu'on a un petit peu gâché notre effet surprise avec Éric Le Bourlou. Mais bon, écoutez, voilà. C'est un peu psychorigines, il me faut, tu vois, le début, le milieu, la fin, etc. Mais tu as bien raison, on sait ça. On commence toujours par l'entrée et pas le fromage en général dans un repas. Éric Le Bourlou est avec nous. Salut Éric. Bonsoir. Bonsoir Éric. Éric Le Bourlou, rédacteur en chef du pôle actus de Zéro1L.com. Éric Le Bourlou a installé la toute dernière version de Windows 10. Il a pas mal de choses à nous dire. Et avant d'entrer peut-être dans les détails, pas mal d'informations sont tombées ces dernières heures concernant Windows 10, Éric. Il y a eu beaucoup d'informations parce qu'il y avait une conférence Microsoft qui a eu lieu en Chine, notamment. Et effectivement, oui, oui. C'est un signe d'ailleurs. Ça trouve que Microsoft veut s'ouvrir au marché chinois. Oui. Et c'est déjà ouvert puisqu'il y a beaucoup de PC qui sont... Alors, il y a beaucoup de PC en Chine sous Windows. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de PC sous Windows piraté en Chine. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas grand mon petit pay. Il n'y a pas grand mon petit pay. Voilà, et ce qu'a annoncé Microsoft est assez surprenant puisque ce qu'ils ont annoncé hier, c'est tout simplement que Windows 10 sera gratuit. Y compris pour les gens qui n'ont pas payé forcément, qui n'ont pas acquis forcément leur Windows de façon très légale. Est-ce que tu crois que c'est pour ça qu'ils l'ont fait en Chine d'ailleurs ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a dû beaucoup plaire à certains, aux chinois, parce qu'en fait, effectivement, une immense majorité des copies de Windows en Chine sont des copies pirates. Ça a longtemps été un problème pour Microsoft. Et voilà, ils ont décidé de prendre le problème à boire le corps en le traitant d'une manière assez novatrice, on va dire, puisque voilà, ils décident que tout le monde pourra passer à Windows 10, y compris les pirates. Donc, quand on aura une version piratée de Windows 7, de Windows 8, eh bien, on pourra passer gratuitement avec cette version officielle à Windows 10. C'est incroyable cette décision. Pourquoi ? Pourquoi en fait, bon, alors, oui, pour Microsoft, Windows 10 est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'ils essayent avec Windows 10 de changer complètement de business model, de façon de fonctionner, où Microsoft veut moins vendre de logiciels, mais plutôt vendre des services. Et si les gens ne sont pas sur sa dernière version de son logiciel, s'ils ne profitent pas de Windows 10, du nouveau Windows Store, des applications qu'on va pouvoir leur servir via son Windows Store, eh bien, ça ne sert à rien. Donc, il faut absolument que Microsoft convainque un maximum de monde de passer très, très vite à Windows 10, dès le départ, dès que le soft va sortir. Donc, leur idée, c'est de dire, tout le monde va avoir Windows 10. Et ils auront une puissance de frappe comme ça, qu'ils estiment, bah voilà, qui va forcément séduire plus ces développeurs. S'ils voient que toute la Chine est partie sous Windows 10, que maintenant, on est tous sous Windows 10, et qu'il n'y a pas de problème de fragmentation, que tout le monde, finalement, peut avoir ce logiciel, gratuitement, eh bien, ils pourront davantage séduire les développeurs. C'est la principale raison, même s'il y en a d'autres. Petite question de Jérôme C, qui habite ici, les Moulineux, sur Twitter. J'ai un Windows XP piraté, est-ce que je pourrais installer Windows 10 ? Alors, a priori, non, enfin, a priori, ce serait réservé plutôt aux gens qui ont Windows 7. Après, ça dépendra, je pense, mais en vrai, il ne faut pas trop s'inquiéter, parce que je pense qu'il sera assez facile d'avoir Windows 10. Ce qu'on peut conseiller à cette personne, s'il a vraiment un Windows XP, c'est de passer, par exemple, juste avant la Technical Preview de Windows 10. A priori, même si ça n'a pas été précisé, les gens qui sont sur Windows 10 Technical Preview, la version d'essai qui est aujourd'hui disponible, devraient aussi pouvoir passer gratuitement sur Windows 10, même si ça n'a pas été confirmé. Bon, Jérôme C, c'était Jérôme Colombin, vous l'avez bien compris, c'était une petite blague. Ah, mais c'était... Oui, bien sûr, enfin ! Oh là là, mais ce n'est pas possible ! Jérôme C, d'ici les Moulineux, t'en connais beaucoup, toi ! Ah, bon ! Éric, autre chose, alors donc, ce Windows 10, tu l'as installé sur ta petite Surface Pro 3. Oui, la nouvelle version, oui. Voilà, quoi de neuf par rapport à la précédente version ? Cette version qui est disponible pour tout le monde, tout le monde peut la télécharger. Pour la télécharger, effectivement. Pas besoin de compte développeur, tout ça, machin. Non, il faut juste être inscrit au programme Windows Insider, donc ça demande un compte Microsoft gratuit, une adresse en Outlook ou en Hotmail, si vous avez un vieux compte. Donc voilà, cette nouvelle version, alors c'est pas la révolution par rapport à la version précédente, mais il y a quand même quelque chose d'assez intéressant pour les gens qui... pour les Français, c'est que Cortana débarque en français. Donc Cortana, l'assistant vocal, n'était pour l'instant pas disponible en version française. Ça y est, maintenant, avec cette nouvelle version, on peut jouer avec Cortana en français. Alors ça ne marche pas tout à fait parfaitement pour l'instant. Il y a encore quelques petits bugs, on a pu le constater. Alors racontons ce qui s'est passé tout à l'heure, parce que juste avant de commencer l'émission, Eric m'a voulu me faire un petit essai, il a demandé la météo pour demain, et donc il a eu effectivement la météo qui s'est affichée sur l'écran, mais Cortana disait, je ne peux pas répondre à votre question, attendez la prochaine mise à jour. Oui, mais j'ai quand même eu la météo. Oui, c'est vrai, t'as quand même eu la météo, mais pas de manière vocale en fait. Donc c'est un peu particulier. En tout cas, il y a Cortana en français qui fonctionne, alors Microsoft le dit lui-même, pour l'instant il va avoir des bugs, c'est une technical preview, c'est pas parfait. Il y a d'autres petites nouveautés, il y a par exemple des améliorations du côté du menu démarré, qui est maintenant en transparence, alors c'est des petites nouveautés graphiques, Microsoft améliore peu à peu son OS, et il le fait d'ailleurs en fonction des feedbacks des utilisateurs, parce qu'on peut quand on est dans ce programme, dire à Microsoft, ça on aime bien, ça on n'aime pas, on voudrait que ce soit comme ça, on voudrait que ce soit pas comme ça, et effectivement Microsoft adapte son logiciel en fonction de ce que les gens lui demandent via une petite application qui est dans Windows 10. Donc ça c'est assez marrant, il y a pas mal d'améliorations pour ceux qui connaissent Windows 10, par exemple l'apparition des réseaux Wi-Fi préférés, sur lesquels on peut se connecter un peu comme sur une tablette, facilement maintenant, alors que c'était avant pas possible, il fallait passer sur un écran à côté, il y a une meilleure gestion des bureaux virtuels, il y a pas mal d'améliorations dans cette nouvelle version, mais la principale c'est l'arrivée de Cortana en français. Cyril Slash 44 est mort de rire avec les copies pirates autorisées à passer à Windows 10, c'est vrai, ça fait rire tout le monde, et puis il y a Alexandre Lamique qui est quand même un cascadeur, puisqu'il nous dit, pourquoi pas il met à jour Windows Vista vers Windows 10, il faut être quand même un peu cascadeur pour faire ça. C'est l'origine du PC. Oui, mais a priori ça devrait pouvoir marcher, parce que Windows Vista, sur un PC, Windows 10 c'est un soft assez léger en fait, donc ça devrait pouvoir passer sur une machine pas trop ancienne, ça devrait marcher. Et puis on s'en compte qu'il y en a qui ont encore Windows Vista. Ils n'avaient pas été exterminés normalement, sur le PC sur Windows Vista ? Je pense qu'on avait une amende à un moment, si on avait Windows Vista, si on se faisait choper par la police, ils ont peut-être arrêté. Éric, autre nouveauté et autre annonce, c'est Spartan. Avant d'évoquer Spartan, on va évoquer Internet Explorer, qui est le navigateur de Microsoft depuis le début. Alors apprêtez-vous à verser une larme les amis, car Internet Explorer va bientôt disparaître. Eh oui, alors Microsoft l'avait déjà plus ou moins annoncé, puisqu'ils avaient annoncé qu'il y aurait un nouveau navigateur dans Windows 10, il n'est pas dans cette version. D'ailleurs pour l'instant Spartan, il n'est pas encore dans cette version-là. On ne sait pas encore à quoi il ressemble Spartan. On l'a vu un petit peu, parce qu'ils l'ont présenté, mais effectivement on ne l'a pas pu jouer avec encore. On ne connaît pas ses performances, notamment par rapport à la concurrence. Mais effectivement, Microsoft a confirmé que la marque Internet Explorer allait disparaître. On savait plus ou moins, on s'en doutait, puisque s'ils lancent un nouveau navigateur, ce n'est pas pour conserver à côté Internet Explorer, qui a vécu. On rappelle qu'Internet Explorer, ça a été le navigateur historique de Microsoft depuis le milieu des années 90, que ça a été pendant longtemps le navigateur le plus populaire au monde. et que maintenant, quand on parle d'Internet Explorer, c'est plutôt pour s'en moquer. C'est vrai que l'image est déplorable d'Internet Explorer. L'image est déplorable et c'est un petit peu limite dommage, parce que Microsoft a fait d'énormes efforts depuis la version 9 d'Internet Explorer pour essayer de rendre son logiciel aussi performant que les concurrents Chrome, Firefox, etc. et notamment embrasser les standards du web, accepter le HTML5, alors qu'avant, c'était vraiment impossible pour Microsoft de respecter les standards du web. Ils ont joué ce jeu-là. Internet Explorer, malheureusement, pour Microsoft, n'est pas apprécié des utilisateurs. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont changer de navigateur, ils vont lui redonner un autre nom. En vrai, ce ne sera pas, je pense, si différent que ça. Il sera vraiment différent ou ce sera juste un relooking ? Il y aura des nouvelles fonctions. Spartan profitera notamment de Cortana. Il y aura des nouvelles fonctions qui existent aussi un peu chez la concurrence, des modes lecture, par exemple. Mais, effectivement, il y aura surtout un nouveau nom, un nouveau marketing autour. Et, en fait, il ne traînera pas ce boulet du nom Internet Explorer. C'est plus une question d'image. Voilà, il y a une question d'image. Et puis, surtout, le problème d'Internet Explorer, c'est alors que les autres navigateurs avancent à pas de géant, en fait, à chaque nouvelle version, Internet Explorer a été cantonné à des updates très, très limitées dans le temps, régulièrement, à peu près une par an, etc. Et donc là, avec une nouvelle version, un nouveau navigateur qui sera peut-être séparé du reste du développement de Windows, on aura des updates bien plus régulières. Et donc, ce sera plus facile pour Microsoft de mettre son navigateur à jour et de tenir la cadence par rapport à la concurrence. On peut imaginer que Spartan arrive très vite, non, sous Windows 10 ? Oui, il arrivera sans doute avant le lancement de Windows 10. Il va arriver dans une prochaine version de développement de Windows 10, une technical preview. Il n'est pas là, mais on peut déjà tester son moteur de rendu via quelques petites bidouilles dans Internet Explorer. mais effectivement, il sortira de toute façon cet été, puisque c'est aussi l'annonce de Microsoft. Oui, Windows 10 cet été. Windows 10 sera lancé cet été, oui. Alors, vous, quel navigateur web utilisez-vous ? C'est la question 0.1 est orange du jour. Et voici les résultats. Moi, c'est AOL. Ah, c'était mignon. Eh bien, c'est Chrome qui arrive en tête. Chrome à 49%, c'est impressionnant, suivi de Firefox, Safari et Internet Explorer. Moi, je pense que je vais quand même essayer d'innover. Je vais passer au navigateur qu'on ne peut plus servir. Il paraît qu'il n'est pas mal. Oui, et puis il y a plein d'autres navigateurs un peu exotiques, mais qui sont pas mal. À un moment, j'ai utilisé un truc qui s'appelait Maxton, que j'aimais beaucoup. Mais ça, ça ne m'étoite pas de toi, ça. Avec des gestes raccourcis. Très bien. On a fait le tour, mais on se rend compte que Microsoft est beaucoup plus humble depuis quelques mois et essaie de changer un peu son image en disant écoutez, on vous offre tout ce qu'on fait. Allez-y, profitez de nos produits, etc. Vous verrez, c'est très bien. C'est très bien. Ils n'ont pas le choix, cela dit. Ils changent de modèle économique. C'est-à-dire que ce qu'ils vont faire, ce qui marche un peu maintenant dans les jeux vidéo aussi, ils vont faire du freemium. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord proposer un produit gratuit et derrière des services supplémentaires qu'on pourra éventuellement payer du stockage en ligne, etc. Et à partir de là, il faut que quelqu'un utilise la plateforme et un maximum de gens utilisent la plateforme. Et donc, il faut pour cela qu'elle soit gratuite ou tout au moins accessible au plus grand nombre. Très bien. Nous avons Jérémy pour terminer qui nous demande si Windows 10 est compatible avec Bootcamp pour les Mac OS. C'est une bonne question qu'il faudrait plutôt poser à Apple, mais a priori, pas vraiment. puisqu'en fait, il faut des drivers adaptés. Et ça, c'est la mission d'Apple de créer des drivers adaptés aux nouvelles OS. Et a priori, je déconseille pour l'instant d'installer Bootcamp sur un Mac, même si ça devrait pouvoir marcher, on va dire grossièrement, mais peut-être que toutes les fonctions, notamment de clavier par exemple, ou certaines fonctions d'illumination du clavier, pourraient ne pas marcher. Bon, ça se tente, mais ce n'est pas... Ça viendra, j'imagine. Après, Windows 10, c'est assez peu différent fondamentalement de Windows 8. Il y a des modifications d'interface. Donc, si vous avez essayé avec Windows 8, vous pouvez essayer avec Windows 10. Très bien. Voilà. Merci, Eric. Jérôme, n'hésite pas à installer Windows 10 sur ton Mac. Voilà. On va voir ce qu'il se passe. Oui, on leur parle. Je vais attendre l'été, je pense. On va attendre l'été. Merci beaucoup, Eric Bourleau, rédacteur en chef du pôle actu de zéroannette.com. Jérôme, il est 6h15 tout pile. Bravo. J'admire pour une fois ton sens du timing. C'est l'heure de retrouver Delphine Sabatier qui va nous parler de BitGates. Et toujours le hashtag Zéro1Live pour réagir en direct au sujet qu'on évoque ensemble. N'hésitez pas. C'est aussi votre rendez-vous Zéro1Live Hebdo. tous les jeudis, 18h, 18h30. Hashtag Zéro1Live sur Twitter. Bill Gates, je parie qu'il y en a parmi vous qui ne savent même pas qui c'est. Non, je ne présente pas. Ah, mais je suis sûr. Parmi les plus jeunes, Bill Gates, ça n'évoque pas forcément quelque chose. Oui. Parce qu'il a beaucoup, il a vraiment disparu de la circulation, en tout cas pour tout ce qui est univers high-tech depuis pas mal d'années. C'est le fondateur de Microsoft, s'il était besoin de le rappeler. Il a 59 ans, Bill Gates. Et il va recommencer à faire parler de lui. Car celui qu'on qualifiait de Big Brother à un moment est devenu Big Donateur. Il fait dans l'humanitaire. Mais voilà, il revient avec une version de lui-même un peu plus humaniste. mais il s'intéresse toujours à des tas de choses. Bill Gates. Oui, oui. Je ne sais pas si personne ne le connaît. C'était quand même le binôme avec Steve Jobs. Ça fait partie de l'histoire pour nous. Oui, mais nous, on est des vieux. Des nouvelles technos. Mais non, mais non. Toi, Delphine, tu es un vieux, tu es fou, quoi. C'est comme ça que tu parles ça. C'est vrai que c'est quand même son grand, grand retour médiatique en ce moment. Il n'y a pas une semaine sans qu'on parle de Bill Gates. Mais on en parle tout à fait différemment aujourd'hui. Là, la dernière news, c'était quand même assez surprenant. C'était pour dire qu'il lançait un fonds avec Michael Bloomberg, ancien maire de New York, et puis milliardaire comme son copain Bill Gates. Il lance un fonds pour soutenir les pays qui sont en litige avec l'industrie du tabac. Donc, quand même un sujet assez inattendu. Rien à voir avec Windows. Exactement. Et puis, on a parlé de lui aussi récemment sur sa richesse, puisqu'il est devenu à nouveau, ça faisait 4 ans que ça ne lui était pas arrivé, l'homme le plus riche de la planète. Alors, j'ai noté que c'est 79,2 milliards de dollars. De fortune, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que, comment dire, Xavier Niel à côté, c'est... C'est... Voilà. Il est plus jeune. Oui, voilà. Voilà, on va dire ça. Alors, du terrible Big Brother, Delphine, il est devenu plutôt sympathique finalement. Oui, c'est ça. Donc, comme il fait dans les œuvres Charita, finalement, on se demande comment il fait pour être aussi riche, puisqu'il ne fait que dépenser de l'argent aujourd'hui, dans des bonnes œuvres. Alors, en plus, non seulement il essaie de faire de bonnes œuvres, mais en plus, il fait de l'humour. C'est devenu quelqu'un de fort sympathique avec l'âge. On se rappelle, au mois d'août, par exemple, il a relevé le défi du Ice Bucket Challenge, qui avait monté tout un mécanisme pour se faire tomber le seau d'eau sur la tête de manière très scientifique pour que ça lui tombe pile-pois sur la tête. C'était absolument réussi. Et c'était aussi, à l'époque, pour une œuvre charitable contre la maladie de Charcot. Donc, voilà. Il fait parler de lui également récemment parce qu'il y a une bio, je ne sais pas si vous avez vu, qui est en cours, une nouvelle bio sur Steve Jobs. Et il s'est même permis un trait d'humour sur son feu compère, qui a disparu, puisqu'il dit que, finalement, Steve Jobs aurait fait un déplorable patron chez Microsoft. C'est assez surprenant qu'il s'autorise ce genre de déclaration, mais il le fait quand même avec le sourire. Et il dit aussi que, finalement, ce bouquin devrait s'appeler différemment. Il devrait s'appeler « Tout ce qu'il ne faut pas faire à la maison », tellement les méthodes de Steve Jobs étaient redotables. Un peu particulières, c'est vrai. Ce qui veut dire qu'encore aujourd'hui, il y a une guéguerre entre Microsoft et Apple. Oui, alors ça, c'est drôle également. À la sortie de l'Apple Watch, il y a une télé américaine très people qui a coincé Melinda, donc la femme de Bill Gates, pour lui demander si elle allait s'offrir une Apple Watch. Réponse, pas question, pas de ça chez nous, pas de produit Apple à la maison. Chez les Gates, on n'achète que des produits Microsoft. Et pareil, chez Steve Ballmer. Alors, Steve Ballmer, c'est celui qui a succédé à Bill Gates, pour ceux qui ne l'ont pas connu. C'est une forte personnalité également. Ça, c'est Steve. Alors, lui, il s'est payé en partant de chez Microsoft, il s'est payé une équipe de basket. Et il leur a demandé à tous de laisser les iPads chez eux. Pas de produit Apple dans les vestiaires interdit. Ils sont sous Windows ou rien. Moi, ce qui me fait rire avec Steve Ballmer, c'est qu'il est vraiment... Quand il faisait ses keynotes, il criait, il courait dans tous les sens, il sautait. Voilà, et apparemment, il continue avec son équipe. Oui, c'est dingue, il est vraiment à fond. Donc, Bill Gates, Delphine, fait aussi de plus en plus l'actu avec sa fameuse fondation. Oui, oui. Alors, on le retrouve un petit peu partout. C'est une fondation qui a été créée en 2000. Elle est dans une centaine de pays. Il y a une dotation de 40 milliards de dollars. C'est l'une des plus puissantes aujourd'hui dans le monde. Généraux donateurs, donc les Gates, mais aussi Warren Buffett, ce qu'on trouve dans cette fondation. Et 28 milliards ont déjà été versés pour des projets ou des soutiens de projets ou la création de nouveaux projets. Il y a un gros lobbying aussi qui est fait maintenant auprès des gouvernements parce que Melinda et Bill sont convaincus qu'on peut faire progresser le monde et reculer la pauvreté. Donc, voilà, ils sont un petit peu partout. Et là, encore récemment, comme je vous dis qu'on en parle tout le temps, ils ont versé 750 000 dollars pour un traitement révolutionnaire contre la tuberculose. C'est la huitième cause de mortalité. Alors, il y a aussi des critiques. Je n'ai pas tout noté, mais il y a quand même des critiques sur des campagnes de vaccination en Inde, par exemple, qui ont été un petit peu discutées parce que ça a causé aussi quelques morts chez des jeunes filles. Alors, est-ce qu'ils auraient dû forcément lancer ces campagnes ? Vous savez, les vaccins sont assez discutés. Et puis, il y a aussi des histoires de bananes OGM puisque pour lutter contre la faim dans le monde, ils ont essayé de créer des bananes avec davantage de vitamine A et finalement, ça a créé une polémique. Donc, il n'y a pas que du bon sur la fondation Bill Gates. Il y a aussi des gens qui se font compte. Quand on fait des choses. Oui, mais quand on fait des choses, forcément, on peut critiquer. Mais je pense que la liste des points positifs de cette fondation est plus importante que la liste des points négatifs, cela dit. Absolument. Merci Delphine. Merci beaucoup, Delphine, qu'on retrouve comme chaque jeudi pour Zoom Actu. Tiens, un petit tour du côté de la question Zéro Ennette Orange, si je la retrouve. Je la retrouve sur ton Mac. Oui, mais t'as un Mac, c'est compliqué à retrouver. Oui, c'est un peu compliqué. Voilà. Tac, tac, tac. Et puis l'hashtag Zéro Ennette, pendant ce temps-là, on va un petit peu regarder ce qui se passe sur Twitter. Oui, voilà. Je ne sais pas si Bill Gates a voté pour Internet Explorer. Sûrement. Que les produits Microsoft. Sans doute. Bon, je vous l'affraîtrai tout à l'heure. Ça ne marche pas, ton truc. Le sondage, je ne le retrouve plus. Bon, Delphine, merci beaucoup. Continue à voter. Si vous arrivez à retrouver le sondage, ça pourrait intéresser Jérôme. Et Christopher Siminelli. Si, je l'ai. Chrome a baissé. Oula. Ah. Oui. Ah ouais. 48%. Si Florian peut nous montrer ça. Et après, nous avons Firefox avec 24%. Voilà. D'accord. Voilà. 18h22, on va retrouver tout de suite Christopher Siminelli du Labo Zéro Ennette avec la petite moisson de printemps des smartphones, nos amis. C'est mignon. C'est très champêtre. A tout de suite. Il est bucolique, François. Tu ne serais pas sur le point de partir au soleil, non ? Non, mais ce n'est pas ça. C'est que c'est le printemps. Ça sent le printemps aussi. Ouais, ouais, ouais. Tu ne trouves pas ? Ouais. Alors, à propos de printemps. Oui. On commence par quoi ? Ah bah alors voilà. Attendez, vous savez qu'au printemps, c'est la moisson des nouveaux smartphones. Et donc, il les a récoltés. Il est avec nous. Christopher est en train de s'installer, de faire tomber tous ses téléphones. Il s'est baladé dans le petit jardin du Labo Zéro Ennette et a cueilli donc les plus beaux smartphones du moment. C'est vrai. C'est sûr qu'il est. Salut Jérôme, salut François. Salut Christopher. Salut Christopher. Et oui, alors les smartphones du printemps, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de bonnes choses qui sont sorties ou qui s'apprêtent à sortir. Et on a une petite exclue pour vous. C'est vrai, on a... On a ? Pas de musique ? Non, non, c'est vrai. Florian, ouh ! Non mais les fabricants ont semé des... Pour continuer sur la métaphore, ont semé des belles graines au Mobile World Congress. Oui, c'est vrai. Et là, on récolte. Oui, pas mal. Et donc, de quoi on parle ? Ça y est. Nous avons les deux smartphones, peut-être, qui font le plus l'actu en ce moment, en dehors des Galaxy S6. Pourquoi ? Parce qu'ils sont au cœur d'une, on va le dire, d'une petite polémique, parce que ce sont aujourd'hui les deux seuls smartphones équipés du Snapdragon 810. Alors, vous avez peut-être entendu cette histoire. Alors ça, c'est le processeur. On va dire que c'est le cœur du smartphone. Et c'est le processeur le plus puissant Snapdragon du moment. Clairement. C'est le plus puissant du moment. Il est en tout cas vendu comme tel par Qualcomm et par ses partenaires fabricants. Ce sont les deux seuls téléphones qui tournent avec ce CPU aujourd'hui. Et donc, on a accusé ce processeur de provoquer beaucoup de surchauffe sur le téléphone avec des burn-out et donc, du coup, des mobiles qui n'étaient pas du tout autonomes. Burn-out du téléphone, pas de l'utilisateur. Du téléphone, bien sûr. Et donc, pour ces deux versions, on a eu des pré-versions, des pré-séries de ces téléphones. Et c'est vrai que nos tests confirmaient cette tendance. Et donc, tout ça pour dire que, toujours en faisant un peu de teasing, ces mobiles-là, on va les avoir bientôt en version finale. TataMoto 360 qui sonne. Qui sonne. On a reçu le One M9 dans sa version finale. Donc, on est en train de refaire tous les tests pour voir si les problèmes qu'on avait repérés à l'époque se confirmaient. Donc, la réponse, lundi sur Zeroranet.com pour tout savoir sur le One M9. Et le G Flex 2 qu'on a enfin reçu en version finale. A vrai dire, on est quand même un peu déçus par l'autonomie. Voilà, il est là. Hop, c'est Bérangère. Ça reste un très beau téléphone. Et sa jolie caméra. Voilà, donc, smartphone incurvé. Voilà, vous savez, deuxième version du smartphone incurvé de LG. Quand même très bien fini. On est un peu déçus par l'autonomie polyvalente. Vous savez, celle qui, justement, sollicite énormément le processeur. Qui ressemble plus à une utilisation réelle. Voilà, on ne va pas trop se mouiller parce qu'on a encore beaucoup de choses à vérifier. Mais il y a quand même un petit problème à ce niveau-là. Par contre, en photo, c'est juste une méga tuerie. Ah oui ? Oui. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un smartphone qui prenait de si belles photos. C'est une très très bonne surprise de si bonheur. Sur le reste, ça tient la route. Pareil, test complet à apparaître en tout début de semaine prochaine sur The One Net. Voilà. Donc, ça, c'est le LG G2. Le G Flex. Voilà. G Flex 2, exactement. Parce que le G2, c'était autre chose. Et puis donc, le HTC One M9. Aussi, téléphone très attendu. Qu'on vous a fait découvrir à Barcelone. Et donc, là aussi, pas mal d'interrogations concernant ce téléphone. Pas mal d'interrogations. Alors, pour vous dire, sur notre test d'autonomie polyvalente, les meilleurs smartphones. Aujourd'hui, c'est un smartphone orange. Grand écran quand même. Oui, c'est assez étonnant. Et le Mate 7 Gold, vous savez, la grande phablette de Huawei, qui carbure à plus de 9 heures, autour de 10 heures sur ce test-là. Que tu as offert d'ailleurs aux internautes. Exactement. Il y a quelques temps de cela. Moi, personnellement. Voilà, c'est vrai. Comme ça, cadeau les amis. C'est pour moi. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, les deux appareils qu'on a eus sous Snapdragon 810, ça tourne autour de 5 heures. Donc, c'est quand même moitié moins. Alors que le smartphone orange dont tu parlais tout à l'heure, on était plutôt à combien ? Entre 9, 10, 10 heures. Ah oui, donc on a deux fois moins d'autonomie. Alors, on parle encore une fois d'une autonomie polyvalente, qui ne correspond pas à un usage réel, parce que là, c'est écran allumé tout le temps. On sollicite énormément le processeur. Ça va mettre en parallèle avec une autre autonomie qu'on fait systématiquement, c'est l'autonomie en communication vocale. Donc, ces deux-là combinés nous donnent une très bonne idée de l'autonomie des smartphones. Mais en tout cas, sur le test qui sollicite énormément le processeur, aujourd'hui, les Snapdragon 810 sont un peu à la ramasse. Mais, encore une fois, je mets des pincettes. On confirmera tout ça la semaine prochaine avec les versions finales des appareils. Parce qu'il suffit qu'il y ait une mise à jour entre-temps pour que ça règle certains problèmes. Voilà, c'est ça. C'est peut-être aussi le reproche qu'on peut faire à certains constructeurs, c'est de balancer des téléphones dont le soft n'est pas complètement terminé. Ils ne sont pas complètement terminés. Et qui, alors ils disent, on va le lancer parce qu'on a promis de le lancer là. Et puis, on sortira une petite mise à jour en catimini pour régler 2-3 problèmes. Ça a été déjà le cas dans l'industrie du jeu vidéo. On l'a vu plusieurs fois avec des jeux qui sortent qui ne sont pas terminés. Et puis, ça arrive aussi dans les smartphones. Dernier point, enfin, sur ce problème de chauffe qu'on a évoqué. Sur le GFX2, franchement, c'est totalement, enfin, parfaitement acceptable pour un smartphone haut de gamme. Tous nos appareils, quand ils sont un peu sollicités, chauffent. Le GFX2 est dans cette tendance. Il chauffe, on va dire, pas plus que la moyenne. Le One M9, c'est un autre souci, pareil. Il faut apprendre avec des pincettes. Mais chez nous, il est monté à plus de 50 degrés quand même. Ce qui est juste... 50 degrés, on ne peut même plus le tenir. Ce qui est totalement anormal, en fait. Clairement, disons-le. Parce que tu avais la version barbecue. Encore une fois, ça, ce sont des données sur une version non finalisée. On va refaire ces tests sur le M9 final. Verdict, la semaine prochaine. Et on en saura plus sur ce problème de chauffe qu'on a constaté, nous. Clairement, 51 degrés, c'est pas jouable. C'est pas possible. Deux petites questions rapides. Eric, sur le Twitter, hashtag ZéroAlive, est-ce que l'écran du GFX2, c'est quoi d'HD ? Alors, moi, j'ai la réponse, si tu ne l'as pas. Parce que j'avais posé la question à Bruno. Il me semble que non. Il est non. Non, non, non. Il est full HD. Alors que le G3 est quoi, l'HD ? Mais celui-ci, non, est full HD. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres comme question ? Oui, alors, il y a Yoni qui te demande combien de smartphones tu as chez toi. Parce qu'il doit imaginer que tu les as tous. Et bien non, figurez-vous que nous, on est hyper réglo là-dessus. Mais non, le pauvre, il a un dieu Nokia. Au labo, on en a... Et il y a Lemulo qui te demande aussi, est-ce que Christopher échangerait son OnePlus One contre un Galaxy S6 ? Ça, c'est pour la transition. Eh bien, c'est une très, très bonne question. C'est une bonne question. Parce que franchement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne suis pas hyper fan, moi, du design des galaxies. Et c'est le premier, ce S6, c'est le premier qui m'a tapé dans l'œil. Eh bien, justement, les amis, pour terminer, pour feu d'artifice, ce ZéroAlive 2, regardez ce qu'on a reçu. Écoutez, un coursier est arrivé il y a quoi ? Il y a 20 minutes, pour nous apporter les premiers exemplaires des Galaxy S6. Ils sont là. Alors, à ma droite, le Galaxy S6 normal, que Christopher va nous déballer. Avec émonement, sans émotion. Et à ma gauche, le Galaxy S6 Edge. Voilà, puisque nous avons les deux. Pour vous dire que, voilà, ça se précise du côté de chez Samsung. Ils ne vont pas tarder à sortir. On vous fait un petit déballage. Voilà, la boîte est plutôt jolie, très sobre d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est la boîte définitive qu'on a là en main. Voilà, mais c'est plutôt sobre. Il me semble que les précédentes boîtes étaient plutôt couleur faux bois, un peu cheap. Déjà, il y a un petit changement. C'est-à-dire qu'à 700 euros, le smartphone de Teraffa est un peu gaffe quand même. C'est blanc un peu pailleté. Alors, voilà. Les voilà. Donc là, vous avez côté gauche, le Galaxy S6 Edge. Et puis, sur la droite, le Galaxy S6 normal. Et on peut dire qu'ils nous ont fait quand même le même effet que quand on les a vus à Barcelone. Ce sont de très, très beaux produits. Ah oui, franchement, là. Très léger, très bonne tenue en main. Ça me semble qu'ils gagnent un point véritable en termes de design. Autant on avait été déçus par le Galaxy S5, ça c'est clair. Mais là, franchement, ce sont de très, très beaux téléphones. Surtout le Edge. Le Edge, évidemment, effectivement, on ne passe pas inaperçu. C'est le téléphone Wahoo du moment. Regardez un petit peu les bords incurvés du Galaxy Edge. Alors, ça n'apporte pas grand-chose en termes de fonctionnalités. Je ne sais pas si Béanger peut faire un petit zoom pour qu'on voit vraiment la tranche du Galaxy S6 Edge. Voilà. Alors, plutôt de ce côté-là, comme ça, pour qu'on voit que l'écran est curvé. Oui, et tu peux faire apparaître quelque... Enfin, c'est surtout quand on le regarde en face, en fait, que ça prend tout son sens. Voilà, c'est ça. Et c'est assez impressionnant. Donc, voilà un très, très beau téléphone qui nous tarde, bien sûr, à la rédaction de tester. Tout à fait. Puisqu'on les a reçus il y a quelques minutes. Ce qui va se passer, c'est que là, vous allez les prendre en main, faire des petits tests. Et puis, dès lundi matin, sur Zewonet TV, on vous fera un... Alors, ça sera un pré-test, on va dire. Un petit test. De ces Galaxy S6. Premier test. Avec un focus sur le Galaxy S6 Edge, parce que c'est véritablement celui-ci qui nous fait rêver. Voilà. On a une sacrée chance, parce que là, franchement, très peu de rédactions peuvent s'inventer. On a clairement les 4 smartphones les plus courus du moment. Franchement, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Écoutez, il faut... Voilà, quand on est fier de pouvoir montrer avant tout le monde des smartphones que vous attendez, il faut le dire quand même. Écoutez, Zewonet.com, ce n'est pas le premier site d'actualité à Itaq en France. Pour rien. C'est clair. Attendez. Et oh ! Au-delà de ça, pour revenir sur le S6, c'est vrai que le design est très réussi. Franchement, ce sont des produits très prometteurs. Mais nous, on a vraiment hâte de tester ces écrans qui ont l'air... Oui. Ouh là là, on a une caméra qui tombe là. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas mal. En live. C'est le studio qui s'écroule. Tout va bien. C'est pour le bêtisier de... Alors voilà. Je ne sais plus. Je crois que Vidéo Gag n'existe plus. C'est dommage. Parce que là, franchement, on avait un bon petit truc là. Ça, ça arrive de temps en temps. Il va ranger un problème à session. Tu disais donc sur le Galaxy S6. Oui, on a hâte de voir les performances de l'écran qui a juste là comme ça, à l'œil, il a l'air spectaculaire. On rappelle que c'est un écran QHD. Donc, super définition, super haute résolution. On a hâte de voir ce qu'il vaut. Et l'autonomie aussi. Point très important. C'est vrai. Samsung s'en sort plutôt bien, généralement, sur cette question-là. On a une taille de batterie un peu inférieure sur ce S6. Donc, on va voir ce que ça donne. Par rapport au... Oui, parce que c'est véritablement ce qu'il va faire ou pas, qu'on pourra craquer, si l'autonomie est bonne ou pas, concernant ce téléphone. On a Cyril qui nous dit « comme ils sont moches, c'est Samsung Galaxy S6 ». Tous les goûts sont dans la... Non, mais après, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Samsung fait un smartphone différent. Et déjà pour ça, on ne peut pas les blâmer. Ça change. Mais on a Thomas qui nous dit « waouh, magnifique ». Exactement. Il y en a pour rien. En tout cas, vous êtes plusieurs à réagir. Et c'est vrai qu'ils sont plutôt sympas. Merci beaucoup, Christopher. Merci à vous. Merci, Christopher. Donc, rendez-vous sur ZéroNet.com la semaine prochaine pour tous ces articles dont tu nous as parlé aujourd'hui. Toutes ces réponses à ces questions angoissantes. Et puis lundi matin, donc, le pré-test du Galaxy S6 Edge sur ZéroNet TV. Et c'est la fin de ZéroLive Hebdo. Et oui, les meilleures choses ont une fin. En plus, on a débordé. En toute humilité. Merci à Bérangère Lepesqueur et à Florian Beaufreton qui réalisait ce live ce soir. Merci à la caméra 3 aussi d'être tombé sur Christopher. Si ça avait été un petit peu plus fort, voilà. Peut-être qu'on aurait eu un accident du travail. Il y a déjà dit TTR, je crois. Il m'a tombé de l'autre côté. Mais bon, le truc, c'est que tu n'aurais pas pu tester les Galaxy S6. Ça aurait été embêtant quand même. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain, bien sûr, pour toute l'actualité high-tech. Portez-vous bien. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501